excusez moi je m'échauffe un petit peu parce que là on part sur une grosse aventure une épopée deux jours en autonomie complète 50 km à descendre la dordogne alors comme vous voyez il y a deux places dans le canoë derrière moi donc je pars pas tout seul je pars bien accompagné avec une personnalité qui va nous la régaler future doctorante en anthropologie traductrice franco-espagnol et j'en passe marisol à mes côtés c'est en forme tu es réveillé tu sais nager bien sûr sécurité plus plaisir égale petit test de connaissance quand même avant d'y aller ce que tu connais la différence entre un kayak et un canoë absolument le kayak est un palindrome un palindrome il faut se dire dans les deux sens intéressant tu es prête allez c'est parti on y marre en dessinant la rue nôtel des prodiogues qui moutent qui croquent la vie en pleine dent la crinière au bas en pleine dent la crinière au bas ça y est les amis on est parti on quitte la berge en traversant un joli rideau de renoncule aquatique ce sont ces petites fleurs blanches affleurantes qui a un très bon bio indicateur ce qui veut dire que les eaux de la dordogne sont sont propres et tout de suite on arrive au pied de ces causes calcaires le paysage est grandiose d'entrée ça marisol comment je t'en sors là ça fait un peu mal aux bras mais c'est agréable on sent qu'il y a de l'effort à faire et on se la régale voilà on se la régale avec le chant des oiseaux on voit d'être toute une habiphone qui passe on a vu un signe c'est ça aussi c'est une des richesses du périgord de la dordogne d'ailleurs c'est quoi la différence entre dordogne et périgord c'est le même territoire c'est juste que le périgord était une ancienne province qui faisait partie d'empire romain et puis il y a eu la révolution de 1789 où il est devenu un département français ok la dordogne la dordogne waouh ces falaises elles sont majestueuses j'enlève le chapeau parce que là on va aller s'enfoncer dans la falaise parfois l'érosion vraiment creuse des petites cavités des petites grottes et là on voit qu'on a un petit accès donc on va aller essayer de voir à quoi ça ressemble à l'intérieur c'est parti on va aller voir ce qu'il y a un peu plus profondément c'est un peu galère d'y aller en canouille alors on va voir à pied c'est impressionnant c'est impressionnant ça va vraiment super profond et en fait après ça plonge c'est à dire que si on veut continuer après il faut y aller avec les bouteilles d'oxygène c'est pour les plongeurs il y a d'ailleurs un panneau qui avertit les plongeurs que l'air est vicié dans une partie qu'il faut pas aller trop loin on se rend vraiment compte de l'action de l'eau sur cette roche calcaire qui creuse non seulement une cavité mais même des galeries on voit que ça va beaucoup beaucoup plus loin c'est impressionnant on va aller on va on retourne cueillir un peu de soleil et le créneau il est parfait ton créneau sortie de grotte parfait ça fait du bien quand même il y a quand même un petit sentiment d'oppression ça fait bien de partir et vers le jour on voit un chevreuil qui vient s'abreuver au bord de la rivière pour la petite info à picorer le chevreuil c'est le deuxième animal le plus rapide au monde sur la planète je parle de mammifères le premier étant le guépard il court très très vite c'est pour ça d'ailleurs que les loups doivent s'y mettre à plusieurs pour l'attraper sinon un seul loup n'y arriverait pas en fait il se fait distancer tout simplement on vient d'accoster sur un petit spot qui a l'air assez sympa il y a un peu de pluie annoncée donc on va tendre une bâche pour être à l'abri passer la soirée à l'abri c'est parti allez go on se l'a régalé ce soir parce que Marisol est végétarienne donc on va se la régaler en mode végétarien des petites carottes magnifiquement coupées je dois le dire trempées dans le houmous déjà c'est à l'apéro c'est délicieux la principale magnifique brochette végétarienne avec de l'oignon rouge du poivron des champignons de la courgette régalade et en dessert bien sûr la fameuse banane au chocolat fondu un vrai délice il y aura une petite spécialité locale après le dessert le dessert du dessert la cerise sur le gâteau il faudrait trouver un nom pour ce qui arrive après le dessert moi je dirais l'harlequine entrée plat dessert harlequine il pleut il pleut il faut aller sauver les brochettes ok bon on a sauvé les brochettes mais je pense que pour le reste du repas c'est partiellement cuit c'est super bon on a fait le deuil des bananes au chocolat fondu on va se rattraper sur quelque chose de sympathique quand même les harlequines ce sont des cerneaux de noix grillés et enrobés de chocolat et ça s'appelle une harlequine c'est la réré c'est le gaga c'est la régalade ils en veulent bien ils ont toutes c'est délicieux les amis on va finir cette soirée avec cette petite douceur le mot de la fin pour cette journée ça sera harlequine et étanchéité allez on se retrouve demain matin pour la suite bisous j'ai vu tac il y a les vôtre Bon, pour cette deuxième journée, on a encore 25 km à faire, à Pagaillet Mais en même temps, ça fait moins de kilomètres qu'hier Non, c'est à peu près la même chose C'est bien d'essayer de se rassurer comme on peut, mais non, c'est exactement la même distance On a fait exactement la moitié hier 25 km, 25 km Pour atteindre Vitrac, qui sera le finish Alors c'est possible de continuer d'aller un peu plus loin Jusqu'à Benac, jusqu'à Castelnau Mais nous, on a décidé de s'arrêter là, voilà De partir plus en amont, pour partager avec vous le côté sauvage, plus de la Dordogne Campement levé, aucune trace de notre passage Si ce n'est le petit rond de feu qui était déjà là quand on est arrivés Et c'est reparti On a la Dordogne rien que pour nous Enfin, on la partage avec les ronds, les cygnes, tout ça Et puis un temps, on l'aurait partagé avec les gabards Les gabards, c'est des embarcations, des bateaux à fond plat Qui servaient au transport de marchandises En descendant vers Bordeaux, elles transportaient du bois de chêne Qui poussent en abondance dans le Périgord Et qui servaient à faire les fûts de chêne pour vieillir le vin à Bordeaux Et aujourd'hui, ces gabards, ce ne sont pas des marchandises qu'elles transportent Mais des visiteurs Au pied des falaises, au pied des châteaux Devant le château de Benac, il y a un départ de gabards De ne pas hésiter pour goûter ces petits plaisirs Les amis, nous voilà arrivés à proximité de Vitrac Merci Marisol pour cette justesse dans le coup de pagaie On va vous laisser avec une petite chanson Une petite improvisation en chanson plutôt Et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle régalade Des bisous, ciao ! Ciao, ciao ! Vous entendez ? On entend le chant des oiseaux Et maintenant, on va entendre notre chant à nous C'est peut-être pas aussi joli Mais on va faire ce qu'on peut Au fil de l'eau Avec tous les oiseaux Et tous les animaux Que ce pays est beau On avait prévu de se la régaler En base de brochet végé Mais la pluie a décidé Que nous On les a mangés pas très cuits C'est un peu mouillé Alors pour se consoler On a mangé les aléquines C'est délicieux cerneau de noix Un rubé de chocolat La 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 threats On a fait ce qu'on a plu C'est parti.